Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing, pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing, avec Claude Bernard-Célestin, sur Radio Ibo, 98.5 FM Stéphane. Bonsoir tout moun, bonsoir spécial à toutes fidèles auditrices et auditeurs de Focus Marketing. Bonsoir et bienvenue à moun kapkouté nous pour la toute première fois en Haïti et à l'étranger. Et c'est Focus Marketing. Et la finance, autrement, c'est le beau slogan de la firme professionnelle en gestion et finance SA, mieux connue comme Profine, qui c'est une jeune institution financière haïtienne. Le PDG, Robert Paré Jr. est notre invité et c'est avec lui que nous allons visiter le marché financier haïtien et surtout Profine et découvrir ce qu'il y a de neuf sur ce marché. Alors, Robert Paré Jr. est président directeur général de Profine et il est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Rouen, Haute-Normandie, France, avec une spécialisation en monnaie et finances. Il a mené une carrière de banquier commercial pendant plus de 20 ans, durant lesquelles il a collaboré avec les principales banques haïtiennes, notamment la Unibank et la Sogebank. Il a accompli la plus grande partie de sa carrière dans le domaine du crédit bancaire et a été directement impliqué dans de nombreux montages financiers complexes, notamment des opérations majeures de fusion et acquisition. Sa dernière fonction dans le secteur bancaire a été celle de directeur général adjoint de la Sogebank qu'il a occupé jusqu'au mois de mars 2013. En 2013, Robert Paré Jr. a fondé Profine qui est devenu en 2016 la première société à obtenir de la Banque de la République d'Haïti la licence de société de promotion des investissements en Haïti. En tant que président-directeur général de Profine, Robert contribue activement au développement d'un marché de capitaux en Haïti. Profine est également devenu le premier acteur du marché haïtien offrant localement des solutions intégrées de gestion de portefeuille et de valeurs mobilières. Robert Paré Jr. est membre fondateur et vice-président de la société Caribbean Investor Capital CIC, une société haïtienne de private equity qui a entamé une première levée de capitaux de 10 millions de dollars américains en vue de réaliser des investissements dans des entreprises évoluant dans des secteurs porteurs de l'économie haïtienne. Alors, entrevue sa, son long entrevue ke liye, non pap kapap be tande tout au kou de émission sa. Dok, nab bon premier parti haïtien, e semen sa, e samedi prochain, wap genyen, deuxième parti. E superbe, e semen sa, e ce nab bon premier parti. de très intéressant pour les auditeurs de Focus Marketing. Bien, bien, Robert Baré Junior, vous êtes là surtout pour parler de profil professionnel en gestion et finance SA, mais avant de parler de profil parlons de son environnement et essayons de situer la firme dans son contexte de départ et c'est-à-dire est-ce que vous pouvez nous faire un panorama du secteur financier haïtien en 2012 avant l'arrivée de profil qui a été fondé en avril 2013? Et on peut même remonter à avant 2012 et 2012 effectivement a été une date charnière pour le système financier haïtien, mais l'origine de profil et le panorama du secteur financier avant la création de profil était celui d'un secteur financier concentré quasi exclusivement sur le secteur des banques commerciales qui ont fait énormément de progrès. Et j'ai été moi-même banquier commercial pendant plus de 20 ans et j'ai pu assister à l'éclosion du secteur financier, du secteur des banques commerciales qui ont contribué à ramener plus près du grand public certains services et produits financiers. Aujourd'hui, on voit des sucres salles de banques commerciales dans tous les coins de rue, ce qui était très rare il y a 20 ou 30 ans. Et beaucoup de nouveaux produits et services ont été créés. On a vu l'internet banking se développer. Néanmoins, banquier commercial que je suis et pour avoir été une longue partie de ma carrière dans le monde du crédit, j'ai pu mesurer les carences qu'il y avait dans le secteur financier où certains besoins n'étaient pas adressés ou étaient mal adressés. Notamment sur deux aspects. Tout d'abord, au niveau de l'accès au capitaux. Mon expérience dans le crédit, d'abord comme officier de crédit et ensuite directeur de crédit et ensuite directeur général adjoint d'une banque commerciale, j'ai pu voir tous ces projets qui n'ont pas pu se matérialiser soit parce que l'accès au capitaux à long terme n'était pas là, soit parce que ces projets ont eu accès effectivement à un financement mais qui était un financement inapproprié parce que le crédit bancaire est bon, le crédit bancaire sera toujours utile mais certaines fois le crédit bancaire n'est pas la seule façon ou n'est pas la façon idéale pour financer des projets. Ça c'est du côté de l'accès au capitaux et de l'autre côté l'accès au capitaux c'est pour ceux qui recherchent des ressources mais du côté de ceux qui détiennent des ressources qui veulent les placer qui veulent préparer leur retraite qui veulent préparer l'étude de leurs enfants. Quand on regarde le panorama financier il y a eu jusqu'à présent très peu de produits qui ont été conçus qui ont été développés pour la finance de long terme pour l'épargne de long terme pour l'investissement de manière plus générale et il y a eu beaucoup de produits créés ou qui ont été modernisés en matière de compte d'épargne en matière de dépôt à terme mais très peu de produits ont été destinés soit à la planification de l'épargne de long terme soit à des formules de fonds de pension pour préparer la retraite. Et c'est regardant ce panorama que nous nous sommes dit à la vérité depuis fort longtemps qu'il y avait quelque chose de différent à faire qu'il y avait une autre finance à proposer et qui va beaucoup plus dans le sens d'une évolution que d'une révolution. Et c'est ainsi que nous avons patiemment analysé le marché et en 2012 il y a un événement assez important et qui s'est produit qui est le changement du cadre légal qui gouverne l'ensemble du secteur financier. Le 14 mai 2012 le Parlement haïtien a adopté la loi portant sur les banques commerciales et les autres institutions financières. Pourquoi nous disons que cette loi est importante ? C'est parce que pour la première fois certains acteurs du panorama financier ont été clairement définis dans la loi et leur mission. Donc c'est ainsi que je prends l'exemple des sociétés de cartes de crédit nulle part dans la loi avant la loi de 2012 on ne parlait de sociétés de cartes de crédit. Donc le régulateur a profité de ce nettoyage du cadre légal pour définir toute une série d'institutions à évoluer à côté des banques commerciales. Parmi celles-ci une catégorie très particulière les sociétés de promotion des investissements. Le régulateur a créé pour la première fois de façon explicite dans la loi un agent économique qui a la capacité d'agir pour assister des entreprises ou des projets pour émettre des titres auprès du public. C'est cette licence que Profine a obtenue un peu plus tard grâce à cette évolution du cadre légal. Que fait une société de promotion des investissements ? Essentiellement elle aide des entreprises à émettre soit des actions soit des obligations de sorte à attirer des capitaux. Donc, en addition au dette bancaire qui était accessible pour les agents économiques, pour la première fois il y a un acteur qui peut aider une entreprise à faire autre chose que seulement du crédit bancaire. Pour la première fois de façon professionnelle et organisée et sous la supervision de la banque centrale, un agent économique peut regarder un projet touristique, regarder un projet agricole, regarder un projet industriel, regarder un projet immobilier et l'aider à lever des capitaux sous une forme qui peut être plus appropriée pour ce genre de projet. Donc, voilà ce qui s'est passé en 2012, voilà le cadre que nous avons regardé et nous nous sommes dit allons apporter notre contribution à la communauté en apportant notre expérience, en apportant notre capacité à réunir autour d'un projet commun des acteurs qui en comprennent la portée et aussi la rentabilité naturellement et c'est ainsi que Profine a été créée effectivement le 1er avril 2013. Donc, Profine bientôt va fêter sa cinquième année et Profine a commencé sa activité comme une entreprise de consultation. Alors, je vais vous arrêter un moment parce que Profine n'a pas certainement en parlé. J'aimerais un peu faire un commentaire sur ce que vous venez de dire pour aider aussi le public à synthétiser. Ce qu'on pourrait dire après vous avoir entendu parler que l'éclosion de Profine s'est basée sur deux éléments tout au moins. d'abord, on pourrait dire les faiblesses au niveau du secteur, c'est-à-dire des carences. Donc, vous avez vu des trous, vous avez voulu exploiter ces opportunités parce que ce sont toujours des opportunités des faiblesses qu'il y a et donc, c'est une percée marketing pour Profine et puis, vous avez été favorisé aussi par la loi de 2012 qui vous a donné le cadre juridique permettant d'exploiter l'opportunité existante. Comme nous parlons marketing, allons faire une distinction entre deux notions. Nous avons regardé le marché et nous avons compris qu'il y avait des besoins. Ces besoins n'étaient pas encore traduits en demandes. Ça veut dire qu'il n'y avait personne sur le marché qui était demandeur nécessairement pour les missions d'action ou les missions d'obligation. Alors, de fait, mais la demande est latente. Alors, justement, le besoin était là. Le besoin était là. Donc, notre mission a été d'abord de favoriser l'éclosion progressive d'une demande. D'une demande pour laquelle nous avons progressivement et nous allons continuer et tout au long de l'interview vous pourrez le mesurer, nous allons créer des éléments d'offres qui peuvent répondre à ce besoin que nous aidons à traduire en demande. Et quand je suis ici à parler au grand public, c'est aussi pour susciter cette demande, pour souligner pour le public, pensez-vous à votre retraite, pensez-vous à demain, pensez-vous à votre planification financière. C'est un besoin. Formulez des demandes et pour nous financiers, nous saurons apporter les éléments d'offres qui satisfassent ces besoins qui, au bout du compte, sont des besoins fondamentaux. Ok. Parfait. Alors, il y a une question que j'ai et c'est juste, je vais vous la poser parce que c'est une curiosité personnelle et comme vous êtes quelqu'un du SIRAI qui a vraiment, vous avez pluché cette loi de 2012 et j'ai noté, enfin, je crois que c'est l'article 1 de la loi de mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, on a dit que cette loi n'était pas applicable aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension, aux caisses populaires ou caisses d'épargne et de crédit et aux institutions de micro-finance. et ça, je peux comprendre parce que c'est peut-être c'est une loi et il y a d'autres lois qui gouvernent ce genre d'institutions, mais je n'ai pas compris pourquoi on a défini dans la loi par institution financière, on entend et on a fait une énumération et ces institutions ne sont pas listées comme institutions financières, les quatre que je viens de citer. Alors bon, je pense que et sans vouloir remplacer le régulateur, que cette définition tente surtout à circonscrire les agents économiques qui sont concernés par cette loi. Je ne pense pas que la loi a pour vocation de dire que les autres ne sont pas des institutions financières. Bon, ma connaissance des évolutions autour du sujet est effectivement que de nombreuses lois sont à l'étude ou en cours de validation sur ces différents domaines où devraient l'être. Donc je pense que le régulateur a voulu considérer ces autres segments du panorama financier comme étant des segments tellement particuliers qu'il a préféré les laisser pour des traitements qui leur sont propres. Et je pense que c'est une décision relativement sage parce que certaines exigences qui sont faites aux banques et autres institutions financières telles qu'elles sont définies dans cette loi auraient peut-être été difficilement applicables par d'autres types d'institutions. Donc je pense que c'est un peu ça la volonté du régulateur que j'interprète. Je n'ai pas... Oui, 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 certainement. Bon, c'est sans doute peut-être dans la formulation que selon moi ça pose problème parce que quelqu'un qui pourrait interpréter que si on a défini voilà ce qu'est une institution par institution financière on entend cela pourrait laisser sous-entendre que les autres ne sont pas des institutions financières. Mais de toute façon c'est pas ça le débat c'était comme j'ai dit juste une question de curiosité. Alors on va retourner à Profine et le 1er avril vous avez choisi une date très spéciale et 1er avril 2013 et Profine a été fondée et présentez-nous et Profine alors la loi de 2012 en son article 5 présente la société de promotion des investissements comme comme des entreprises servant d'intermédiaire dans une opération de placement de valeur auprès du public alors ou même là vous appare pour rendre tout ça beaucoup plus clair mou konter commence et donc je vous invite à continuer Ok donc pou nou bien kompren qui sa et Profine alors maman tout font yale tout petit sou historique la parce que mou konter important surtout pour jeunes entrepreneurs et écouter émission sa pou mou kompren que l'on projet fait c'est pas en y ou rete kon sa et puis projet enrivé dans phase et de maturité en nou konmense 1 avril 2013 pou la simple bonne raison que 31 mars 2013 mou défini kontra mou avec dernier bak komersial que mou éte dirige donc il fallait se mettre à l'oeuvre tout de suite et nou konmense 1 avril et si mou dégon petit qui te fait 1 avril mou pas t'ap chanje date fête li donc c'est même date sa que kompren konmense et avril nou kreye mou te gen plan pou te vi nou institusyon financier mou pa kommanse tout suite premier bagay nou fè nan cherche kompetence nan cherche moun ki kompren sa na fè nou kommanse kreye yon ekip premier bagay nou fè deuxième bagay nou kommanse fè nou kommanse kreye yon imaj parce ke le te important pou nou sachan ki kreye mou te sa di important san ke mbav le ente ou pou ou parle de imaj bon nan parle de imaj donc c'est marketing c'est pou montre ke travay la kommanse lontan travay la kommanse yon tre lontan l'on pral fè te sen ka nou pral gade deye nou pral gade et l'autre joun mpren archiv mou mpren de not manuskrit ke mpren depi lè pwemy joun e mwè ke an pil l'ambaga e ke nou fè yon tout te ekri deja et mpè komunik avèk kolaborateur et nou te efektive man fè chwa de yon imaj et nou pat vle kre yon entrepriz individuel mpè de gèn do a fw entpriz mpè konsultan paret SA ou non nou te konen ke sandabra al fè et ton pojè ki te bokou plus large donc otour de imaj sa nou reyni de kompetens pou nou te su ke kalite servis nou te vle al délivré an ke nou te kre l'pè kre nabre yon entrepriz ki pa gen okè nabre yon entrepriz kote kè nabre kè al fòr kapab adapto a rèalite ma che pa la vo di an a mabre de action de obligation se de notion ki tra e abstrait pou an pile dan auditeur yon l'ite neseser ke nou te planifie transition sa e ou nou komanse en 2013 se ne ke le 1er août 2015 ke nou transforme tet nou en ou société anonim ke nou ouvri kapital dèp e patikuliyan e ke nou depose dos e nou da bak central pou di bo bak central kouni an nou pare nou konvänku ke nou gen moun yo ke nou gen produyo ke nou gen bon projeyo le loko et louti informatik neseser pour accomplir la mission que nou nous proposan d d d et ce nes que en fait le 7 mars 2016 ke profi nou recevoir licenci de bank central ki di vous et z autorizé et nou somme devenu la première institution a obtenir cette licenci de la bank central l'agrément pou fonctionner comme société de promotion des investissements alors an tout dit pou publik lak kouteyan et loire kem be term bank lan seulement pou bank commercial pou évite confusion nan tè moun yo me pou tout moun ki pral fè wè chèch sou ki sa profi ni ki vle fouye et de développe un peu plus nan littérature wap surtout jou en définition profi nan kom bank d'investissement ok bien alors encore une fois ma pese synthetize 1er avril 2013 nou ta kapab di ke se dat ko ke nou komanse travay et assidûment sou projet profi nan men sa pri un an et demi pratikman pou nou rive chital et pi pou nou transmette dossier nou pou nou mande autorizasyon de fonctionnement a bank central ki e le régulateur du système et metna sa pri an kon l'autre 6 mois an vap en bag sa fè ou parle de kessyon imaj la ki tap travay et ou fon premier marketing ou opération de achèché de moun pou joign yo c'est-à-dire que c'est une confiance en toi et dans le projet ensuite grand deuxième aspect vous parlez de image là je me rappelle la première fois que j'ai vu le logo de profil c'était au sommet de la finance m'basson j'ai si c'est 2013 ou si c'est 2014 2014 2014 ok 2014 et en 2014 le nom commence à sortir et le logo était déjà là mais nous pot cro en opération alors un plus précis nous t'es en opération en ce sens que nous t'es déjà à fourni des services de consultation et assister en puis l'entreprise qui t'es besoin et accéder à marché financier donc nous assister par exemple pour faire des plans stratégiques et accompagner la banque pour négocier financement donc nous t'es en fonctionnement parce que l'argent c'est le nerf de la mètre nou et kouvri charge nou donc nou te en fonctionnement mais nou pot en fonctionnement comme société de promotion des investitions donc pendant que nap travail sou plan global nou an nou te commencer des aktivité ki te en lin proje an fet par faz et fau kompren de neses site faz le nou di nou pral aide yon entreprise al ramase la jans sou maché entreprizan di so lap di yon moun vin propriété avèm map van ou moun so dan entreprise map van ou aksyon ou bien lap di e oleman prenou det la bank map emet ou obligasyon sa ve di moun ki ban koblen map balon papye ki re obligasyon pou di moun fon kontra avèm pou met koblen nan tan dwe tan map pe tan entere nou di se san bral fe men pou nou asure nou ke antrepriz yo ki pral fa aktivite sa yo ke yo pral proteje l'ajan moun kap invest pou nou asure nou ke antrepriz yo kapab proteje l'ajan moun kap invest yo gen un seri de regl fok entreprise sa yo respekte premier regl fol gen bon gouvernance sa ve di ke fok akler ke tout moun konen kote yo pral ke yo konen ki es ki chef ki es kap bay direktive a ki sa ke repote si want repriz ou pak kat de gouvernance ou pa men beswen vin wè profil si wap vin wè profil vin wè profil pou le don met kat de gouvernance lan an van wal maden chèche l'ajan pou dezyem bagay men dezyem man ke vreman performans ou pèmet ou exekute sa ou promet moun ki an fas ou an ke wap peyel dividan ni wap peyel e enterel donk premye faz lan te konsiste a bati yon kapasite pou asiste entreprise repon a kondisyon sa yo paske an van de rive entreprise pat vreman interese a aspe sa yo tout moun pa nan potel la donc premye faz an te neseser paske men te neseser alo kon nap parla vek jen yo se paske n te goun vizyon de kote ke n te vle rive ke nou di ok nap komance par faz sa mèm si se nete pas l'objectif final se nete k'un eleman en fete map du proje te tre klèr nan te an ki pre al permette nou al e devlope des servis financier donc sa ve di des servis kote ke ou moun kap chèche l'ajan kapab vwenn l'ajan ki pou men en dan ou toaziem faz ki te kreye de solusyon de plasman si nou vle kreye de kondisyon pou ke moun kapab investi l'ajan yo fok gen moun ki vle me je sou ri panse ke le map tande ou se kond se moun di ke bon ou son moun ki ou gye paket expériens la sekteur bancaire la plus de 20 an se kond moun da di ke ou apren de leçon so fides par exap ke le moun te fè chemin vers lan yo te kreye société a e pi se par la suite yo vin we ke y ave de bezoin d'assisté de jen pou e yo vin developpe un division conseil lan sofides ki pou te permette ke servis financier ou te avance et un pe mieux woi bon samba fe on focus sou sofides mab di que bon si on ba fò félixité sofides parce que l'homme intelligent s'adapte men mab avou effektive man tentif e l'an di march yan donc sa be di e a of lan e a de man nan pou kompren ki sa pou nou kreyye ki repon pa sa ke nou anvi pa a pa sa ke nou ta ren men wè men a sa ke mar man bezwan donk e kompren mar chan son eleman ki important e mgon mgon analogi mwen ren fè avèk kolaborate mwen yo e mwen reme di yo alon fòm du bureau no li dan e wayal oasis dan wè pan ameriken donk tout tan mwen reme di yo nou pa wall street nou pan american street ou jampou mdi pandan ke nap ga de model ki existe dan le referans international fon nou tou vou sonje se haiti nou fò nou tou tou sonje ke se ou march ke nap kre nou pa kapap gen pretansyon anik vini pren un fotokopi don bagay ki exist ton lot kote e pi kole la fon nou adaptel e ran li aproprie a marchen a etak li dan devlopman li pou nou kapap vansi jè un kestyon pou mwen y satan man pou publik la y a un entreprise ki te soumanché a avan profil jè pal de unifinance es a diviz filial a 100% de la unibank ki li mèm e defini tet li kom ou bank d'afèr ok e kom bank d'afèr yo e apapre ofri mèm tip de mèm tip de servis saryos ave di ke yo emet yo fe ingénie financier yo fe kom manda di baj proje de fusion akkizisyon yo fe emisyon de d'action d'obligasyon de bon e yo fe egalman gestion de gestion de patrimoine kom e fer la demarkasyon evidamman c'est deux mark diferent men l'une catégorise société de promotion des investissements l'autre se banque d'affaires avant te parle de banque d'investissement dan la terminologie technique et clarifié pour nous et pour le public et Robert Valle bon gompati dan clarifikasyon li pad de mwen se lman men kapab dzo mwen kapab palou de sa ke mwen konen men ava ke me fer sa form mwen voye un go kou de chapeau pour unifinance ki efektivement joue un rol de pionnier dan kreation des formules d'accès au kapito et ki efektivement pour tan koum konen ki se premi entreprise ki te kom ans asiste des entreprise et met des titres notamment ce koum apel des papiers komersiou et a l'époque loi 14 mai 2012 nan pat existe et unifinance tan koum konen son société ki kaziman son filial apparentia d'une banque et komersial la unifinance koum 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 sa koum sa ke yo te fe la la fom zon dan terminoloji et monde financier touvou kon 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 ban ban d'affer ban d'investissement merchant bank security dealer etc donc lor pral la terminoloji tel man gende gende zon de ki similèr ke term yo pratikman yo itilize yo yon pou lot de fason ase kazi ekivalente et koun yam pa vle pale pou sa ke lot akte sou machin ap fe mou kon men men ki sa ke nap fe et m kap d'ou ke nou tre fier ke depuis existence prof nou kreye on vre révolution sou machin on vre modifikasyon de panorama financier mambo on ti indikater pou kap kompren et mesure sa map d'ou la le prof te fek recevo licens li pou opere kom sosiete de promosyon des investisman en mai 2016 nou rakontre avec bank central et bank central di nou ekoute prof nou kon produ ke nou kreye ki re le obligasyon BRH qui sont produits que nou mette sou machin qui destiné au grand public et ça t'est fait à l'époque un peu plus d'un an et demi que te mette le sous marché y te mande toute banque yo et assurer promotion produit ça à l'époque en mai 2016 sur les 6 ou 7 acteurs du secteur bancaire pour une émission de 2 milliards de goudes seulement 39 millions de goudes avaient été placés sur le marché et à l'époque 39 millions de goudes avaient été placés sur l'ensemble du marché par toutes les banques du système à l'époque nous avons fait la promesse à la banque centrale que nous allions changer définitivement le panorama du secteur financier et le panorama de ce marché de mobilisation de capitaux et même quand après un an que profil mette produit ça disponible et alors assez belle coïncidence et m arrive là c'est sorti dans réunion avec des cadres de la banque centrale qui t'a félicité parce que profil est devenu le premier placeur de ce type d'obligation sur le marché non sommes un premier placeur de ce type d'obligation mais tiens toi bien en un an pour ne nous 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 plus plus 300 millions de goût quand un an et demi auparavant l'ensemble du système n'avait placé que 39 millions de goût premier élément mais deuxième élément c'est que l'ensemble du système a dû nous suivre et aujourd'hui l'encours des obligations BRH est autour ou pas loin de 600 million de goût donc voilà comment l'existence d'un acteur nouveau l'existence d'une offre nouvelle l'approche différente la finance autrement a permis de kreye une nouvelle donne sur le marché financier ou 600 million de goût qui n'arrivait à se remunérer sur le marché à d'être tôt beaucoup plus faible on pu trouver non seulement un titre qui correspond un peu mieux à leurs attentes mais on a pu également permettre à la banque centrale de mener de manèr un peu plus efficace sa politique monétaire donc c'est là que évolution kad légale c'est yon facteur qui permet régulatérien qui permet banque centrale mais qui permet publique de gênyen des outils différents d'an men donc pendant que nap sa l'oe travaye que tout lot pionnier yon fè yon et fò mwen djou kè sa vek an pil satisfaksyon an pil fyi te genou bat kof le so mat nou pou nou di genyon avant e yon aprè profine dan marchè financien par rapor a mouvement kreye dan mobilizasyon de kapito bien vous parlez avèk bokou de takt et trè diplomatik et trè trè seryeu et trè man goting bon et tout sa nou di yon nou passe ok bien alors ma protoune la servisyon et rechèj de financeman et bancaire et son kadi sou sa ok et passe pou nou ta pran pou di yon gren pa gren ban mwen fò on proposisyon pou ke nou gade gran masyon parce en fet profin ofri de gran type de servis ki kapap dekan te produj par produj men nou gen de gromisyon premier gromisyon nou se ede des entreprise ou de proje kap che che la jan vwenn la jan se sa premier gromisyon koun nyan etan de financier nou savon ke la realite se ke pa jan mgenyen yon sol formule ki maché pou tout bezwen ni pou un sol entreprise le sekret de la finance se de kreye la diversité de l'akse au source financier de sort a repond a un certain plan financier donc an di un proje ideyal lel vi nou nou epili di nou mwen bezwen la jan wal nou se kompren ki sa proje an yon ki kapasite financier li pou nou yon bati yon plan e plan sa tre souvan li inklu la jan ke met entreprise lan sa yore le aksyon yon donk ou gen promoter inisyal lan li kapab li men li te met te kwen nan proje li met ton kob men le bezwen lot kob sa se pati aksyon se kob propriete mette dan entreprise lan apre sa ou gen kob ki vini de moun ki de yon entreprise lan generalman form sa kob sa kapab pren de form principal li kapab so de det bank ou bien kapab des obligasyon donk wol nou le nan gal de tout pati bezwen sa se ede entreprise lan rempli tout kaz sa se pa youn pou kont li se kombine zon dan intere entreprise sa donk le entreprise vin nou nou pral edel optimize plan financier li al chèche aksyon si le bezwen aksyon si le pa bezwen nou pa pral vend bagay ki pa neseser al emet obligasyon si le bezwen obligasyon voire men li akompany el opre des acteur du sektor bankeur pou nou edel non selman prezente proje lan de fason adekwate paske an pil proje pa joun d'et la banke paske proje an sempleman pa bien prezente et donk nou vwe wole sa a tout kote nou edel entreprise lan strukture proje dan dan ou form ki komprehensible et intelligible pou ke partenere bankeur lan kapab kompren ni donk joun kapab ou nou pa la tankou yon kompetiteur bankeur au kontre bankeur se des partenere kere et le nou men non proje ke nou bien strukturel financière man le nou men proje ke entreprise lan bon base kapital ki neseser lan li rende banke la pi konfortable parce le bon entreprise qui pi solide en fasse donk sa dok tout pati servis que ou wole la konou touche sou et servis financier li kouvri sa bon gen yon en particulier map monsyonel en pasan se asistans pou sessyon akizisyon et fusion d'entreprise sa se un domen ki ase particulier ki touche le fet ke certain fwa yon entreprise pou diferent rezon kapab besoin soit van tet li ou ben van morso dan tet li ou bien achete yon lot entreprise sa peut et pou des besoin d'expansion sa peut et pou des besoin strategique sa peut et une simple opportunité de marché sa peut et une entreprise familial ou la relève n'a pas les compétences de la génération pas se an di par exemple kon firm de construction pa pate ka ingénieur pi tit yo se doktor yo ye et mou empil l'entreprise mouri kon sa parce que releve l'an pat la en ben ou entreprise kon sa gen opportunité a traver ou société tan koupa nou pou li monte un proje pou sou li van tet li sou la la ashton lot sa se ou servis que nou ofri tout et ki fe parti de servis financier donc panam djou salam kouvri globalman tout type de servis et fe ou opération financier pou yo van tet yo ben achi ou lot entreprise et tezyam komposant la ki tout osi important se mission ke nou gen pou nou aide moun ki gen kop dan men yo ede yo plase li de la fason la plus aproprie ki so alors la map djou font titan parce ke mgen kestion sou parti sa mba tar mèk sou kestion sou sa service financier il a dit sur votre site internet ke vous êtes en mesure d'apporter une assistance dan le kad de toute transaction donnant lieu a la mobilisation de ressources importante alors lor di importante nou le konen de ki tay ke na pale ki es ki gen dro vin kote prof lel besoin mobilise kapito un petit pe pou moun kapab don ti jan pikle kapab situer ok c'est une très bonne kestion et jem bral repon nou vodian peut et ane pou jen sou invite manko jem bral repon nou kapab difere men bral zou ke vodian de maner general nou nou mye outil pou nou akompany de proje ki gen ou tay mdadi ki ou delà de 500 mil ane million de lor man mette en amerikain men sa pa vle di ke seden fan nou pa intervenu sou de proje ki gen ou ta ekipi feb le potansiel lan la et rèv mwen se ke au fure an mesur nou kapab ale vers des intervansyon sou des proje ki mwen men la realité du marché c'est ke plus ou pral sou des intervansyon sou de montan ki mwen plus ou pral gen ou kantite de dosye pou jere e mbral zou youn dan bagay ke nou tenu ali se ke kalite ou sou zumen ke nan mette en fase klien nou yo ke li toujou au plus haut niveau nan pa vle afekte kalite yon pandan ke nou pral kou sa nou vann nou vann de bagay solman nou vann konesans nou eksperience nou et nou vann a l'interior d'un certain nom d'heures sa ve di ke kolaborat em ki travay 8 10 12 ton nan vounen li pa kata travay 26 nan vounen donc il fo ke nou kapap genyen ou certain efisience au niveau de l'offre men plan nou se ale progresive man gen ba en pap kap djou voun djou kote kou nan ab gade avek certain parteners trèz intéréssant kou man kreye d'autres eleman d'offre pou ale touche des segments plus important et fom djou kou c'est un sujet sur lekel mwen mwen gen personnellman ou trè gran sensibilite yon denye proje mwen travay lwen te nan sektè bank komersyal la c'est l'accès au financement pou les petites et moyennes entreprises gen mwen proje ki dan sistem bank kèr la mwen trè fjer komite alabazi donc c'est pou mwen djou ke sensibilite et pou man chè sa li et tre zank parce ke se man chè pou lwen ki plus large la se sa yon le gènèner missing men si gen pretensyon pou fè tout bagay en mèm tan nou kapap bajan mwen tout an fè nap soul nye kan mèm ke moun ki petet gen plus alor y a den jen ki yon beswan de boku d'anjan de marie de yon fè mwen men gen pil moun ki beswan boku mwen et ki beswan a komparim man tout ki beswan nan prive souyo et sam di an la se pa non plus depi nan pale de chif se pa kom si nye de baye ki koule dan le beton pwase sa ki rive tou et sèten fwa gen on diférens at moun ki vin vwan nou avek ou ide et moun ki vin vwan nou avek ou proje sa rive tre souvan moun nan kon ide nan tet li et pi li vini ta espere koun kapab fon miracle pou ke nou kapab transforme ide an proje nou pa gen tout kapasite sa pwase ke entreprener ou promoteur fokou kapab gen ou vre proje pou ke nou kapab akopan yo sa ve di ke sa rive n tre souvan ke nou gen de promoteur ki vini avek de proje ki tre bi strukture ke koun yon nou mwole nou un ptsi peu se chaleng yo se puse yo dan un koin pussu ke proje en soutenable se aide yo dan formulacion dok sa rive nu ke nou fes des intervansion su des dossier ki gyan des des importans beaucoup moindre kan l'intervansion vient en support a des proje qui son deja eu-mèm bien strukture ok bon une autre question toujours concernant les services financiers et émission d'obligation d'action bon nou pa kafel pou nepot ki kompanji ou te di li yon de kondisyon a remplir kèles sont se kondisyon ok kondisyon yo e mwen pral di yon 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 non kontounab non kontounab yo se ke premèraman on entreprise ki vle e rentre dan émission de tit auprès du publik fok le kon kat de gouverne sa ve di ke fok son société et genèraman de préférense une société anonyme et sa ve di le pa kapab ou entreprise individuelle le moun nan mouri kapital li et transféré a et en do li et de préférense une société anonyme fok entreprise lan li gè un kad de gouverne sa ve di fok l'gon conseil d'administration ki chita fok l'gon conseil d'administration ki réuni régulièrement fok décision conseil yo konsigné et de sote ke nepot ki moun ki besoin vérifé ki sak te décide ki l'ol te décide que li ekri fok l'gon direction générale sa ve di un mwen besoin kou mal voyaje pi mou voyaje mou fok depanse personel mwen il fok que struttu entreprise la très distinct de struttu et individuel moun ki action nè yo moun ki propriéta yo deuxième bar fok entreprise gèny il fok que li gèny alors et societe anonyme mwen met tel en dan gouvernance et apres sa fok le kap goun transparence financiel transparence financiel lan vle di ki sa li vle di kon moun de yon entreprise la ki fok konfiyans li bor kob pou ou kapab e jere l et anvan menm ke l bor kob nan saken fok kapab montre l de projeksyon financier pou dil kob 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 pral ban mwen ki sal bral fè men kou mwen kou entreprizant pou l permette ke entreprizant ke mon pati la dan e pou restitue sa ki vini a moun ki investi et dok fok kon kapab kon kapasite de projeksyon financier men sotou un transparence de sort ke mwen menm ki de yon ki te fort konfiyans ki bor kob lan de tan zantan mwen kapab gade situasyon pou mwen eske sote promet mwen eske sote di kap fete vre man eske ou gen de ris finanse ki vini kreye ant lom te bor kon blan avek kon pou mwen kapab gane ou certain nivou de konfors voar pou ke entreprise sa li menm demen si lap retou nè sou machin pou kapab di jodien mwen plus valer sou te achete man pri yèr demen si map vane form ta vane tite mwen un peu plus cher et et toasièm bagay ki esensiel tou fok ant ou si ou ant ou ap vini et lenni performans fok lgen de performans financier dan zin saten mwen de performans sosyal tan lo si tu permè dant respans financier la ou pa di le kon sa men et nap pale taux de e comptabilité fiable e contrôle interne audite externe absolument absolument merci que ou permette de souligné sa effectivement pou na le vers des émissions publiques il faut que et ta financier yô audite il faut savoir d'ailleurs que e loi 14 mai 2012 l'an djou le que wap fe un émission de titres publique il faut pou profil ki agi comme agent obtenir l'autorisation de la banque de la république d'Haïti et donc nous n'ou capable de n'importe qui dossier n'ou pas n'importe qui j'en à le présenter nous devons régulater nous pour nous prendre un bagage qui pas cohérent parce que c'est le rôle de la banque centrale de s'assurer que les fonds du public sont protégés naturellement régulater fait un premier évaluation pour dirijen l'am gade et staff que li gen yon gen kompetence pou yon kapab valableman evalue yon proje men li parete la li mande que proje sa fok soumet li bali pou ke li kapab kompren ki sa kompral mette dan publik an kompren bien ki sa anjoyan anjoyan se ke ou gen des haïtien des haïtien da iti ou kob lan ou kapab konfiel a ou lot entité ki so promette ou ke l'pral bon ou rendement souli ou men promette ou que l'pral peye ou de tan zantan plus la promette ou kon bon ou sonje ms. selestin kris ki te pase dan kooperatif yo te gen bon kooperatif yo va arè me yo dit que se kooperatif men mbral prezise te gen bon kooperatif te gen mauve kooperatif te gen fo kooperatif men ki sa ki pase le kris lan rive an bon kooperatif lan se li ki subie fèr e moun ki te kliyant yo subie fèr moun ki te konal lan kooperatif te pren ou financeman pour un proje rè li subie fèr il il a eksesiveman important ke tout aktèr ki dan machè e prè partipidèman aktèr ka prè rentré dan sektèr panouan ke yo repond a de regl de bon pratik e ke yo kapab regule par bank central ki pou li mèm asurèl ke chak moun ap fèr sa pou fèr li kapab pare tou un pe sou pou nan ke map di bamb kontrol kontrol le mète kontrol c'est pou le bien net de la communauté c'est pour le bien du secteur nan lekel nous vivons nou mèm nou encourage nou mande en ap e trava avek bank central pou kè de plus an plus de régulacion ki mète pou protéger d'abord les investisseurs mais protéger ce marché de manier générale alon nou te la kondisyon pou aksepte emette des axions obligasyon 4 de gouvernance 1 transparance financière 2 et la 3e 3e c'est performance la donc sa ve di kè ou entreprise ki veni pou emette tit la ve nou et se pa ou entreprise ki gen un karakter mède d'adou social mèm si gen de investissement sosyo sa se on pati très particulier que mède prentre la dan e tout suite mè moun ka pèmède tit la fò lkabab montré ou sèten kapasite de jenere de performance financière ki pèmède li exekute kontra ke lgen ave moun ki souskri a tit la bon bien atendu apre sa chak kason kap artikuli kote kou pral gade diferent aspet en fonksyon de natu sektor laktivite yen expéryans antroprisa expéryans dirijan li performance ke lfè deja e oportunite ke lgen ki pral fè ke dan chak ka ou pral adapte montaj financier a e ou pral adapte tit lan a sa ke nou juje ki se sa ki protéje souskripteur ou pral venn de tit ki kapab emet san garanti ou pral venn de tit protéje souskripteur et ainsi de suite apresa chaka son kap artikuli ben sa 3 reg sa yon bol la se le reg general ki son imu ok bien alor lansam dandere ki son genyen pou le start up sa se la question a san point ki revyen sou et tande start up se yon ajan ekonomik tre partikulye dan tou le peyi du moun pa en Haiti solman nan tou le peyi du moun tout moun kap finanse entreprise konen ke ou majorite de start up pa fini premye ane ou lot majorite pa arrive sou 5 an mwen konten mwen rive dan 5 an pam lan sa ve di ke nou pase faz kritik start up lan prezente ou nivou de ris ki dekoule de ki sa li dekoule du fete ke il yon tout un tat d'insertitude autour de l'entreprise insertitude pas sou pa konen eske promote an vremen pa le kapab jere eske lap akse de a marché ke le kontam plen eske lap kapab kyen be pri ke li dire eske li gond demand vremen en phase de eske pap al gen de adversité ki soa d'ordre ekonomik e katastrofe naturel ou autre ke le pap kapab supporter je peux avoir une motion bien sur merci c'est juste par aprop avek 3 kritérios et kontourna pou l'émission donc je suppose que gond l'autre kritérios qui rentre c'est le temps d'existence de de la société ça kapab dou ke dan la majorité de kal excesivement difficile pou ke nou assiste ou start-up jen ke vodian nou kapab fèl pou entreprise existent gen kelke kap atikwile par esemple ou kon nou yvon kon start-up son start-up dan le sens que son entreprise nouvel men moun ki de el te deja gon on expériens don sektor konex ou bien don di dan fakulte emisyon de tit ou ot li tre pe probab ke produy avek servis ke nyen pou ofri yo ke kapab servis start-up ey an di seksi moun vle mentionne pou paske gen kote nou ye jodi en gen kote nou vle ye demen moun kapab dou ke dan refleksyon nou kestyon de mise en plas de fond de sa yor tout bagay an men tan venture capital se a la verite le model financier lo financier ki generalman e adapte pou finanse de start-up sa ve di se de entite ki organize de sote aske jan yo kompren risk lan permette yo adrese diferan moun ki pa le met ou obligasyon se son de formule ki exist a l'étranger nou da tre remen ou gen fierte pou me di nou vini avek des formules en mati de venture capital men encore une fois si nye prétention fete tout bagay en même temps nou va preussi en yen très bien donc son sujet peut-être dans le futur ok alors je vais repréciser une question est ce que par exemple pour un entreprise ki ta souwete présenter un demande de démission d'action d'obligation via profil es ke goun minimum ki kantite tan pou le fonksyon pou ke nou aj mwen ta di idealman li ta recommande ki entreprise ta gen ou mwen 3 an de existence de sort ke nou kapab nou men gade sa yore de tra krek kred li pou ke nou wè efektive man a parti de sa bi d'ant du se pa vek sa kote fe kou pral wè paye men historikou generalman bay ou bon indikasyon de tendans kou pral gen et dok li ta ou ou zon an di konfortab ok ok good bon alor koni an apante ke lan servis de plasman yo mwen kito bali mwen servis de plasman yo mwen anvi pali le li pas ke mwen di se peut et kote ke profin et vini avèk pigou chanjman sou mwen chè et dan ki sens mwen di sa pou la premya fwa an haiti ou gen ou antrepriz ki posisyone li pou li asiste kliyan pa selman pou lvan yo titr dan model de gestyon de plasman ou gen enfet de kou kategori de dakt ou gen sa yore le bote man glè security dealer sa ve di ou antite se vend la vantite donk an di ou ta gen wantre la kar mwen la ou di mwen besyon obligasyon BRH mwen si yen papi ou pou mwen met obligasyon BRH ou touche entere ou tre kontan men kon dezyem kategori ki se model ke profin pon nè ki se gestyoner de portefeuye gestyoner de li pa sempleman di mwen nan mwen van nou tel tit mwen van nou tel tit mwen van nou so mwen dem li gade ki plan mwen sa li gade ki profil de ris mwen sa sa ve di ki kouman mwen sa reaji fas ou ris paske nou chak se de individu ki gen ou fason nou reaji par ap ou ris ou gen de mwen atitude vis-avi du ris et de pou dan investi ou dan riske et donk wall gestioner de portfeu se kompren ki sa ajan ekonomik sa ap chèche notaman kom rendman et pas solman devan ni ou tit men devan ni ou kombinezon de tit ki repond a tout objektif li mwen schematize sa mwen 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 zel esten ou met tou nou te li en matyar de finans ou goun bagay yore lo la regl de 72 la regl de 72 se on ti aproximasyon financier ki vle ke sou pren 72 ou divize pa ton d'interer kou gen en mwen yen sou on tit financier ou bon portfeu financier en me lo divize 72 pa chif sa li bon nom dan ne kopral pren pou double valer kapital donk si par exemple mwen plase kob mwen la bank e ke en moyen mwen gen 1% rendman si mwen divize 72 pa 1 la prem 72 an pou ke kob sa si mwen te 100 dola pou vin 200 dola si mwen te plase kob mwen a 2% mwen divize 72 pa 2 la prem 36 an pou ke kob sa li vin si te 100 dola pou vin 200 dola or nou kapab oue ne sres ka vek le to d'inflasyon ke si kob mwen plase a 1% ou 2% mwen pap jam kapab fel évolue pou ke le kapab repond a des objectif de planifikation de la retraite a prépare le vieux jour donc si ouve le gen renman ki pi sou le kapab planif sécurité ou yas sepanan un problem e gon reg imuyab tout plus wap plase avek de to ki eleve plus ris wap pran di grand donk ou kapab oue ke metiem vin drey difisil metiem vin drey difisil men metiem ou lot reg ladan ke nou konen e ki nou aplike ki la regle do de investissement ki la diversifikation pa met te tout zour ton sol pan donk le wajen ekonomik vin wèm epi di mwen pou fin mwen taren men kapab double val le kapital mwen nan 10 an mwen fet si kalkul reg 72 mwen son apoksimasyon li pa fin 3 lwen de la realite si mwen sa se nan 10 an vle double val le kapital li fon mwen ta vwenn pou li un plasman ki bal un rendman de 7.2% si mal chèch son plasman ki bal un rendman de 7.2% mwen kapab vwenn men il se pe ke son plasman kote ke mwen nan oblige bloke kobli sou 10 an il se pe ke son sol plasman avek un sol entreprise kote ke se ris entreprise sa solman ke li pran il se pe ke do konstitue portfer plasman ki pral pemet ou aten objektif konvler mbrale do mette de tit dan portfer ou ki apra apoto un pti pe mwen ske 7.2% men ki pral an pil sekurite ki evantyo pral bon un pe de likidite mbrale jèche de lot tit ki pral bon un moyen ki pete tou pre 7.2% la men kote nou pa mette 3 la dan li pou pa pren 3 risk et pete k nou kapab kon ti kompozant nan portfer yon ki pral bon rendman ki boku plus eleve ke 7.2% men ki pete boku mwen likid men ki pral bon plus rendman men nou konen ke plasman sa evantyelman gen un koeficient de risk ki pi eleve nan kom wole nou kom gestionnaire de portfer se alvon ou mwayen ki mette tou pre sa wap chèche la donk ou kapab wè pou ki sal prenne 5 an pou nou monte sa nap fer la parce pou nou rive la limande ke nou kapab bati un rezo kote kote nou gen on diversite de titres que nou kapab ofri et chak jou kap nap travey de bâtir des portfeuilles en gestion qui leur permettent de satisfaire leurs objectifs économiques surtout pour le long terme pour multiplier enfin faire fruitifier leurs avoirs et spécifiquement en dehors de question de diversification de risques que wap aléa donc ce que fait les services de placement et sur le site internet de profine et mwen ke en matière d'action mette disponible profine en matière d'obligation BRH ou te parli de action BRH totale alors c'est à dire que vous vendez encore des actions profine alors mwen djou oui et non et oui et non en ce sens que profine effectivement est devenue à ma connaissance la première institution financière à avoir publiquement mis cette titre sur le marché donc ça veut dire que nous solliciter et nous obtener de banque de la république d'Haïti autorisation pour que n'importe qui moune pour autant que l'y répond aux règles de lutte contre le blanchiment des avoir et que li passer pas parce que le se zan mime pas parce que le se kouzen pas parce que le se fan mime ou pas parce le kon on emploie yann da profine simplement parce que li gade sa nou yé sa nou fe li gade situation financière nou gade projek yannou et pi di mwen envie investi dans profine en profine vi une première institution financière qui prenne sa sete en fet a la verite au kou de l'ane 2017 se tit sa yo nou mette yo sou le machet dan le courant de l'ane 2017 automatikman que nou mette tit sa yo sou machet yo vwenn on demande excessive importante alors tit sa yo te toujou existe nan statu profine men nou te pren on ser d'entan an van nou rende disponible pou publik la pas ke lo pren l'ajan fwenn avek responsabilite pou assuro ke li koresponde a un besoin ki la vreman et tit sa yo tout 10 mil action ke nou te gen ki te disponibyo yo vin efektiveman jwenn pou ne dan man chéyan pou des jan que jwenn 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 ap par avant et ki ywenn investi soman sur le mérite de l'entreprise et sur sa situation financière son bagay ke nou trè fiyer de di ok et une kesyon les kesyon vien tantir de sa ke ou di ywenn nan bagay ki genyen lan acheter action d'entreprise ici en Haïti et se ke genyen des éléments par fwa ki manke c'est a dire ke entreprise nan dison map pale d'entreprise ki passe par profil nan ou bien par lot tif d'institushyon map pale d'entreprise ki li menm fe of li direkt man en partikulye et ki dil ke map van action eskou ap achete d'une la eleman yo se ke moun nan kap achete pa kapab konen li pa gen eleman nan men pou konen si etat finansier sa reprezente yo korek si pri aksyon yo ke yap fel peye si yo korespond alor vou menm ou moun passe par nou menm li kontourne difikulte sa se wol nou se wol nou pou ke nou kapab mette o servis de moun ki pral souskri a un tit lan pou nou mette kapasite d'analiz nou pas som analiz financier poske ou lor ga d'entreprise fos asuro ke efektiveman li gen kat de gouvernance fos asuro ke entreprise existe fos asuro ke moun kap sigyen pou entreprise lan ke moun sa gen vreman habilitation pou ke li fer li et ke decisyon sa ke entreprise apran ke gon konser d'administration ki valide le donc li kapab efektive tre difisil pou ou partikul pou li non seule man kou net tout preko sa eo pou le pran e pou ke li gain tout kapasite en matia financière e juridique pou le fel c'est justement notre roul et ceci nou le faison ke si c'est pou des titres que nou pran mette dans le publique mais aussi pou des titres que nou pran plase de manier privé kote ke se on opération ki fete entre deux agents ekonomik kote sa fa parti aussi des chos kote kote on entreprise kapab vin nou nou et pou dis ron sak pase mwen pa bezwen 20 30 40 50 aksyoner mwen bezwen yon aksyoner ki par ekzamp se ou moun ki son partenere stratejik ou ou mwen mwen bezwen yon moun ki kapab kompren business ou moun parce que l'investig pal vin chita sou konsel d'administration qui pal pot ton bagan en plus kon donc nou faison aussi se jan sa sa yon le due diligence la pou ke nou kapab asurén autant ke possible ke investisseur yon protége alor kom mwen te di nou ke entre vu sa se an de tan ke la passe et nou wè bien ke li poko fini pas ke nou poko pale de apil lot eleman de marketing de konkurrence et yo nou poko tande yo kade vou c' pou samedi prochen pou suite entre vu sa avek robert fare pou nou continue par le de kaman fer la finance autre man sur se nzi tout moun babay passe un bon wikend rete branché ibo et puis bonne semaine a samedi prochen deux heures si bon je vle pou l'autre émission focus marketing vous êtes un professionnel un entrepreneur un étudiant quelle que soit votre occupation vous avez besoin de marketing vous devez être focus marketing focus marketing une nouvelle émission pour apprécier l'importance la magie et la beauté du marketing focus marketing pour savoir plus sur le marketing en haïti à l'étranger et sur les professionnels du secteur focus marketing une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires tout est marketing alors focus marketing focus marketing avec claude bernard célestin sur radio ibo 98.5 dent Lehifen m 1 m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada